Voilà, parfait. Alors, là, tableau. On va poursuivre avec deux invités. Yaya Silla. Yaya, vous êtes là ? Yaya Silla. Et puis, Philippe Medioni, je vais vous présenter un peu plus longuement, dans un instant. Est-ce qu'il est là ? Voilà. Et Philippe Medioni, voilà. Installez-vous. Allez, venez, cher monsieur. On est pile dans le timing. Voilà, 11h15, on est pile dedans. Allez, innovation et développement d'une économie numérique. Bon, ben, on l'a dit, hein. Monsieur Coney l'a rappelé, hein. C'est un des éléments aussi importants, hein. Est-ce qu'il est là ? Yaya Silla. Voilà. Venez me rejoindre. Alors, Philippe Medioni, donc, directeur du développement chez Matawan, Ubi Transport, c'est ça, hein, Matawan. Vous êtes basé à Mâcon, en Saône-et-Loire. Et c'est une entreprise, restez avec nous, parce que c'est très intéressant, restez avec nous, qui développe une plateforme numérique proposant, via le cloud, des solutions de billettique, de monétique, de reporting et de gestion intelligente des données pour les flottes et les réseaux de transport collectif. Et vous avez des ambitions en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Yaya Silla, venez donc me rejoindre au lieu de réseauter. Vous aurez l'occasion de réseauter tout à l'heure. Venez me rejoindre. Il est exceptionnel, Yaya. Allez, président de SaAnalytics, ben, venez me rejoindre international. Je suis ravi de vous retrouver. Déjà, il y a deux ans, vous étiez en notre compagnie. C'est de l'analytique, de l'analyse de données, hein, via l'intelligence artificielle. Il travaille beaucoup sur la digitalisation de ses clients. On va d'ailleurs démarrer avec vous. Bon, ben, on rappellera que, juste quelques chiffres, hein, les fiches de Business France qui sont très bien faites. Le secteur de la télécom et de l'Internet, c'est 1,7 milliard, hein, par exemple, par an en Côte d'Ivoire. Et le secteur, ce qui va nous intéresser aussi, hein, de l'industrie du logiciel et des services, c'est 350 millions d'euros par an, hein, en équipement, évidemment, en logiciel. Et puis, en intégrateur, il y a beaucoup d'intégrateurs en Côte d'Ivoire, notamment des intégrateurs marocains et tunisiens, hein, pas seulement des intégrateurs français. Bon, ben, sinon, il y a Orange, il y a Atos, il y a tous les grands noms français qu'on connaît. Allez, qu'est-ce que vous voudriez dire en avant, là, sur l'innovation et le développement d'une économie numérique en Côte d'Ivoire ? Là, vous êtes considéré comme un des pionniers en analyse de données. C'est en plein développement, aujourd'hui, l'analyse de données en Côte d'Ivoire ? Et avec son petit frère, qui est l'intelligence artificielle et le machine learning, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, installez-vous, s'il vous plaît, restez avec nous, parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à nous dire. Yaya. Merci beaucoup. Oui. Et donc, l'analyse de données va, justement, avec toute la stratégie de digitalisation. Oui. Et donc, c'est, je veux dire, un domaine qui est en plein essor, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région et dans le monde entier. Oui, ça, certes, oui. Et donc, par rapport à ça, ça, l'analytique internationale accompagne, bien sûr, à la fois l'État... Les administrations, oui. ... ou les secteurs privés, que ce soit public-privé. Oui. Et sur sa stratégie, justement, de digitalisation, pas seulement ça, mais également pour tout ce qui concerne la lutte contre la fraude, la lutte contre, justement, tout ce qui est usage de financement du terrorisme, etc. Et accompagne les entreprises sur la maîtrise des indicateurs de performance. Et c'est là, nous, en tant qu'entreprise, nous intervenons à la fois, si l'entreprise a déjà des données, on utilise ces données, on les accompagne également à créer des applications pour générer les données. Les données dévenant vraiment de l'or. Alors, est-ce qu'il y a vraiment... Aujourd'hui, ça se développe vraiment sur la Côte d'Ivoire ? Il y a des projets qui se dégagent, par exemple, dans les entreprises et dans les administrations, pour faire du data, oui, de l'extraction de données, de la gestion, etc. Que ce soit en gestion relations clients, évidemment, tout ce qui est RGPD, peut-être, tout ce qui est cybersécurité, je sais que vous êtes un peu un spécialiste là-dessus. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, ça se développe en Côte d'Ivoire, ce qui serait une preuve supplémentaire, disons, de la sophistication de l'économie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, ça se développe. Que ce soit la Petrocy, la Holding, partout où il y a la donnée, que ce soit ça, analytique, ou les entreprises de haute technologie dans l'analyse de données, et participent pour accompagner les différents clients. Et aussi, un secteur qui est très, très moteur dans ce domaine, c'est le secteur de la télécommunication, et qui embrasse des masses de données importantes, et donc, pour la connaissance du client, pour tout ce qui concerne le parcours client, et le secteur de la santé, On parle beaucoup du dossier patient, que ce soit également le secteur du transport, et comment interagissent les utilisateurs pour mieux adapter le besoin, et aussi travailler sur la mobilité, uniquement dans le domaine de la digitalisation. Et donc, c'est tous les secteurs au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'économie, qui sont impactés. Et donc, il y a des budgets aujourd'hui qui sont dégagés, et qui permettent de faire du business, d'avancer sur le sujet. Il y a beaucoup d'entreprises françaises aussi qui se positionnent sur le secteur aujourd'hui, et pour lesquelles il pourrait y avoir des solutions collaboratives, intéressantes, qui vous intéressent, par exemple, ou pas ? Oui, il y a plusieurs entreprises françaises qui se positionnent, et d'ailleurs, dans des appels d'offres, on voit ça, ça analytique s'associe généralement à un repos d'appels d'offres avec le soutien de Business France, que je tiens à remercier fortement, et pour reprendre à des appels d'offres stratégiques. Et donc, c'est ainsi que, d'ailleurs, depuis un moment, sur ce domaine-là, nous avons, en Côte d'Ivoire, des personnes formées. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous avons mis en place, vu vraiment le dynamisme de ce secteur, et essayé de faire appel à des personnes, des Ivoiriens qui ont fait les études en France, pour nous rejoindre, pour justement contribuer à soutenir l'entreprise face à ce, je vais dire, à ce besoin très très fort dans ce domaine-là. Bon, d'ailleurs, pour parler de la France, mais on en parlera avec M. Traoré, de sa analytics aussi, dans la table ronde suivante, dans la dernière table ronde, parce que vous avez choisi de monter une filiale en France. C'est très intéressant à Reims, et Didier Boulogne, le directeur délégué de Business France, le rappelait en préambule de ce colloque. L'outsourcing se développe en Côte d'Ivoire pour vendre des solutions, des missions, etc., notamment vers la France et vers l'Europe. L'outsourcing se développe, la Côte d'Ivoire commence à être positionnée sur le sujet ou pas ? Et bien identifiée ou pas encore ? La Côte d'Ivoire, timidement, la Côte d'Ivoire commence à se positionner. Et nous, en tout cas, chez ça, analytique, nous nous sommes positionnés sur ce secteur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un département qui est basé en France. Oui, c'est ce que je disais, même. Et donc, au niveau de ce département, on travaille beaucoup aujourd'hui avec des ingénieurs, des techniciens ivoiriens basés en Côte d'Ivoire pour pouvoir adresser des projets. Et donc, l'outsourcing se développe. Et d'ailleurs, ça doit se développer parce que, face à la conjoncture, il faut proposer des services de qualité et à coût très optimisés. Et donc, face à cela, je pense que la Côte d'Ivoire est un terreau très très intéressant, dans la mesure où on a des ingénieurs hautement qualifiés. Et moi-même, je donne des cours, je fais la recherche à l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquées. Et donc, il y a l'Institut national polytechnique, il y a des structures comme ESATIC, l'école des TIC. Et pour ne citer que cela, il y a plusieurs structures qui fournissent de la main-d'oeuvre très qualifiée au niveau des TIC. Donc, il y a des développeurs aujourd'hui qui sortent nombreux des écoles et qui peuvent être positionnés. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui font aussi de l'outsourcing, j'imagine, vers le secteur des banques, le secteur des assurances, en relation client, etc. Vers l'Europe, alors. Absolument. Mais le souci que les entreprises ont, et face surtout aux embauches des jeunes, des ingénieurs, etc., c'est comment les retenir. Parce qu'une fois qu'ils sont formés, après, et donc ils sont demandés également à l'Occident. Oui, c'est un vrai problème, évidemment, en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, et notamment en Afrique du Nord également. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la Centec en Côte d'Ivoire ? Bon, est-ce qu'on a des levées de fonds toujours ? On n'est pas sur les mêmes chiffres que dans le monde anglo-saxon, mais il y a quand même des levées de fonds. Est-ce que vous êtes impacté par la hausse du coût de l'argent ? Est-ce qu'on voit moins de financements internationaux, ou ça reste bien orienté sur la Côte d'Ivoire ? Sur la Côte d'Ivoire, au niveau des financements des projets, je pense qu'actuellement, le coût du crédit augmente. Et puis, les levées de fonds comparables aux pays anglo-saxons, je vais dire, ils sont plus dynamiques. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, je pars avec le soutien du gouvernement, de l'État, il commence à avoir un élan. Et au travers de là, pourquoi je suis bien placé pour le dire, de la mesure où je suis également président du cluster des nouvelles technologies, qui regroupe l'ensemble des acteurs des nouvelles technologies. EY, d'ailleurs, fait partie de ce cluster. Et donc, on voit là la naissance de start-up, mais timidement, ils arrivent à lever des fonds, mais il faut qu'ils soient très, très soutenus par les investisseurs, surtout privés. Ce qu'il faut, c'est des champions nationaux, en quelque sorte, qui puissent émerger et qui puissent donner la tendance et mettre la Côte d'Ivoire sur la carte, évidemment, des levées de fonds au niveau africain, c'est ça ? C'est ça. Et sur ce point, le gouvernement a pris l'éteau par le Chrome, en termes de champions nationaux. D'ailleurs, sa analytique internationale est en train d'aller dans ce sens avec ses partenaires Business France BPI, et, justement, pour donner cet exemple de champion nationaux. On rappellera qu'il y a une communauté French Tech, à Abidjan, qui regroupe les experts français de la Côte d'Ivoire, dont vous faites partie, évidemment, et qui est active dans l'animation de l'écosystème local, du numérique. Est-ce qu'on a tout vu, Yaya Silla ? Je sais que dans deux ans, vous reviendrez pour nous dire, pour le prochain forum Côte d'Ivoire, pour nous dire un peu comment ça a avancé. Sur cette digitalisation de l'économie, aujourd'hui, le mouvement est pris, évidemment, le pli. C'est vraiment, c'est spectaculaire, les PME africaines, les PME ivoiriennes, par exemple, se digitalisent ? Les PME ivoiriennes se digitalisent. Ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, la digitalisation de l'Afrique a montré l'exemple avec Mobile Money. Et pas seulement que Mobile Money, et donc sur plusieurs autres aspects. Et d'ailleurs, je voulais inciter à la fois les entreprises françaises, les entreprises ivoiriennes, de continuer à travailler ensemble comme elles le font. Et donc, ça, analytique internationale, justement, avec le soutien de Business France. Récemment, nous avons accompagné, on faisait partie, en fait, de la délégation du président Macron en Angola. Et suite à cela, nous avons été appelés, justement, pour vous dire, la force de ce processus. Vous avez gagné un contrat en Angola, alors ? Par le ministre angolais de la communication et de l'économie numérique, et le ministre angolais de l'énergie et du pétrole, pour justement nous implanter en Angola. Nous sommes en train de travailler avec les bureaux, d'ailleurs, de Business France. Donc, pour vous le dire, non seulement nous sommes une coopération sud-nord vers la France pour pouvoir installer une équipe de recherche et développement très, très pointue avec le recrutement des jeunes docteurs pour accompagner le savoir-faire français sur le domaine de l'intelligence artificielle, mais justement, l'expansion directement au niveau de l'Afrique, conquérir l'Afrique, sur les technologies avancées, qui est le machine learning, la data science, et l'intelligence artificielle, et surtout, Dr Moussa va parler, tout ce qui concerne la cybersécurité. Bon, ben parfait. Merci, Yaya Silla, vous qui êtes un fidèle des forums de Business France, qui dirigez donc SA Analytics International, donc dans l'analytique, l'analyse de données, la cybersécurité, etc., en Côte d'Ivoire, et donc en France maintenant, on en parlera tout à l'heure avec votre confrère, M. Traoré, qui dirige la filiale qui vient de se créer en France. Cher M. Medioni, alors, directeur du développement chez Ubi Transport et Matawan, Matawan étant, je crois, le nom commercial, pardon, je le disais, vous êtes basé à Mâcon, en Saône-et-Loire, alors je disais de la billétique, de la monétique, du reporting et de la gestion de données pour les flottes de transports collectifs, notamment transports scolaires, c'est ça ? Alors, transports scolaires et transports commerciaux, nous sommes en effet basés à Mâcon, nous sommes 300 personnes aujourd'hui, des équipes à Mâcon, à Lyon, à Paris, à Cagnes-sur-Mer... Donc c'est une grosse start-up aujourd'hui, en quelque sorte, qui s'est développée. Nous sommes une grosse start-up qui est née en 2012, et qui est arrivée avec des technologies un peu différentes pour répondre aux besoins de pilotage des réseaux de transport, des solutions peut-être plus faciles à implémenter, utilisant les technologies numériques, le cloud, des outils androïdes, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais les systèmes de billétique classiques, c'est des gros pupitres à bord, c'est des systèmes propriétaires, lourds, voilà, donc on a porté une révolution, et en moins de 10 ans, on travaille avec 200 réseaux en France. Plutôt des villes moyennes, des grandes villes ? Alors, on a attaqué par des tout petites villes. Oui. Notre premier réseau, c'était Saint-Claude, dans le Jura, avec 7 véhicules. Oui. Et aujourd'hui, on travaille avec des villes comme La Rochelle, comme Laval. Donc, des belles villes moyennes, alors. Des belles villes moyennes, et on est en train de signer, donc je n'annoncerai pas le nom, puisque, voilà, c'est pas fait encore, mais ça va se finaliser dans les jours qui viennent. Une métropole ? Une... Alors, est-ce que c'est une métropole ? Je ne sais pas si elle a les titres de métropole, mais en tout cas, il y a du tramway, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est dans quelle région de France ? Il ne veut pas nous le dire. Oh, 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 d'accord. Bon, ben, c'est bien tout ça. Alors, ça veut dire que les cibles sont quand même plutôt, bon, des villes moyennes, et puis aussi un peu, peu à peu, hein, parce que la technologie, qui est encore une fois une plateforme numérique totalement, effectivement, sur le cloud, totalement numérique, permet de se développer sur, à la fois, donc, des gros réseaux, où il y a des centaines de véhicules, des milliers de transactions en billettique, évidemment, tous les jours, et aussi, donc, sur des réseaux peut-être de plus petite taille, et c'est en cela que l'Afrique peut vous intéresser, c'est ça ? Tout à fait. Et après, on va parler de vos développements sur la Côte d'Ivoire. En quoi vous êtes taillé pour l'Afrique ? Alors, en quoi on est taillé pour l'Afrique ? Notre première cible, ça a été les villes qui n'avaient pas les moyens d'acheter des systèmes de billettique classiques, parce que c'était trop cher, et parce qu'ils n'avaient pas les ressources humaines pour piloter ce type de système. Et en très peu de temps, on a équipé au moins 100 petites villes. Alors, des petites villes, c'est des réseaux entre 10 et 100 véhicules. Il y a une petite précision à apporter. Nous travaillons aussi avec les régions en France. Sur le scolaire, on travaille avec la quasi-totalité des raisons françaises. On a 70% du transport scolaire français. Dont vous gérez les flottes, en quelque sorte. Dont on gère les flottes. Et la sécurisation du transport scolaire, en fait. On sait en temps réel quel élève est à bord du véhicule. Alors, en Côte d'Ivoire, on pourrait proposer, c'est aller au-delà finalement d'offres en billettique et en monétique. C'est aussi gérer les points d'arrêt, gérer la maintenance, la formation, etc. Quelle est votre stratégie sur un pays comme la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que vous proposez ? A qui ? Comment ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer le réseau d'Abidjan, la Sotra, dont je crois que des personnes sont présentes dans la salle. C'est le type de réseau qui a déjà des solutions numériques, des solutions lourdes, mais c'est probablement adapté à ce type de secteur. En revanche, dès qu'on sort d'Abidjan, on se rend bien compte que les réseaux ne sont pas structurés. Les points d'arrêt, c'est quand on lève la main. Et l'offre de transport est assez limitée. Ce qui est en mesure d'apporter Matawan à ce type de réseau, c'est une aide pour structurer, en effet, les points d'arrêt, pour structurer une topologie de réseau, et pour mettre en place une billetique qui n'est pas trop onéreuse, qui est facile à implémenter, et qui est très lisible pour l'usager. Et qu'on peut remplacer une tablette rapidement si ça tombe en carafe, quoi. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça la clé, c'est la maintenance, évidemment, et réagir en temps réel. Alors déjà, tous les périphériques du réseau sont administrés par nos équipes à distance. Comme c'est des tablettes Android, on les pilote à distance. Et en effet, si vous avez à un moment une tablette qui tombe en panne, c'est assez rare, vous la changez et vous repartez immédiatement. J'ai une question naïve. Ça peut concerner, de près ou de loin, les taxis collectifs, par exemple ? Ou pas ? Je sais combien ils sont nombreux, évidemment, en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce serait implémentable ? Ça peut concerner les taxis collectifs. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de leur mettre un smartphone, et s'il usagé a une carte de transport, il peut valider son titre directement sur le smartphone. Dans un véhicule, évidemment, dans un véhicule bus ou car, on met des valideurs à bord. Mais on a, en France, ce qu'on appelle des TAD. C'est soit des minibus, soit des taxis. Et ces TAD valident des titres billétiques ou vendent des titres billétiques. Oui, par le smartphone, alors. Par le smartphone, tout à fait. Alors, vous avez tout en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de prospecter. Ça vous semble intéressant. Quel est le message que vous voudriez faire passer ? On a le ministre du Transport. Je sais que vous êtes en relation avec les autorités, et puis les autorités organisatrices de transport. La Côte d'Ivoire, vous êtes très ambitieux là-dessus. Vous êtes beaucoup dans les dom-toms, par exemple, en France, mais encore assez peu à l'international. Et la Côte d'Ivoire, c'est un des pays cibles, quoi. Oui. À l'international, on est principalement au Canada. On a quelques opportunités en Espagne, là, actuellement. Mais depuis très longtemps, je cible les pays d'Afrique subsaharienne. Et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Parce que, d'une part, il y a la facilité de la langue. D'accord ? Et d'autre part, on se rend bien compte que les solutions qu'on apporte peuvent tout à fait permettre à un certain nombre de réseaux de la Côte d'Ivoire de s'équiper rapidement de solutions... Qui, encore une fois, sont très peu onéreuses. C'est ça qui est en tête. Relativement peu onéreuses pour l'Afrique, c'est ça ? Par rapport à ce que coûtent des systèmes biétiques classiques, oui, c'est moins onéreux. Et surtout, on est dans une logique cloud, sas. Donc ça veut dire que le système n'est jamais obsolescent. Puisqu'il est mis à jour tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Je disais que vous aviez levé 45 millions. Bon, vous êtes aujourd'hui vraiment une belle entreprise implantée en France dans le domaine. Alors, on est dans les locaux de Business France. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on est FT120 ou avant Etoile French Tech. On est vraiment reconnus comme une entreprise qui apporte une valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire, on aimerait bien trouver un partenaire capable d'être notre relais sur le site, parce qu'on se rend bien compte qu'à distance, on ne peut pas le gérer. Voilà. Donc, il y a tout à faire pour nous. Et je sais que j'ai rencontré le directeur de cabinet du ministre du Transport, qui a trouvé que notre solution scolaire pouvait vraiment amener une sécurisation du transport scolaire, et surtout une aide aux parents qui savent si leur enfant est rentré de l'école ou pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, pour conclure, Yaya Yassila ? Bon, ben voilà, on n'y penserait pas forcément, mais une solution peut être moins onéreuse, 100% numérique cloud, sur des problématiques typiquement africaines, évidemment, les petits réseaux reculés à fiabiliser et à professionnaliser. Oui, je pense que ça peut être une solution qui pourrait se déployer très facilement dans des pays comme la Côte d'Ivoire, avec pas mal de complexité sur l'organisation du transport. Je ne suis pas un expert, mais les ministres en ont parlé tout à l'heure. Et surtout, le côté digitalisation cloud et tout l'écosystème digital qui est autour, pourrait inciter à développer pas mal de start-up, de propositions de services sur vos solutions. Et je pense que ça a intérêt de réfléchir, et je trouve le concept très intéressant. Je vous remercie. Allez, on va les applaudir tous les deux chaudement. Merci à eux.